Bonjour ! Bonjour ! Allez ! Les croisades ! Allez, premier collard ! Qui c'est qui a du scotch ? Le plus possible ! Le 5 en dessous, s'il vous plaît, le 5 ! Le scotch ! On est en train de faire la transparence sur les activités des banques. Là, on voit une façade un peu moche et donc là, on est en train de... de faire un peu, voilà, la transparence sur ce qu'il y a derrière l'activité des sociétés générales. Et en l'occurrence, c'est quoi ? C'est un joli paradis fiscal, inspiré de la récente actualité à Panama. Pour Souvent les riches, c'est naturel de donner un coup de main à Nuit Debout. Ils sont où les autocollants ? Ce sont des gens qui se font approprier leur place, qui veulent faire de la politique. Quand on lutte contre l'évasion fiscale pour dire que l'argent pourrait servir aux impôts, aux profs, aux policiers, à tous les services publics, c'est éminemment politique. C'est une réponse à une sorte de violence intellectuelle. Quand on a un président qui se fait élire grâce à mon adversaire, c'est la finance, et qui fait le contraire, les gens deviennent fous. Pendant ce temps, on réduit les salaires. La loi El Khomri, c'est encore dur de faire les conditions de travail, réduire les acquis sociaux qui ont été gagnés depuis 100 ans. Et ça, c'est soi-disant au nom des difficultés financières. Ces difficultés n'existent pas, elles sont complètement artificielles. De l'argent, il y en a dans les caisses de Panama ! Enfin, c'est pas forcément intéressant de casser... Si on était venu avec des barres à mine et qu'on avait cassé la vitrine, je pense que les images n'auraient pas été plus pertinentes que de montrer à quel point c'est ridicule et que l'argent dort dans des coffres dans les paradis fiscaux. Donc l'idée, c'est pas forcément de tout casser. D'ailleurs, je crois que l'idée de nuit debout, c'est pas de tout casser, c'est de dire qu'on s'arrête, on fait un pas de côté. Le gouvernement peut qualifier simplement de violence, des fois de se retrouver ensemble à discuter. Il y a un rapport qui est assez compliqué avec la violence. C'est utilisé, on voit bien qu'on est dans un état d'urgence qui assimile beaucoup de choses. Le mouvement contre la COP21 avait été interdit parce que c'était l'état d'urgence. Voilà, il y a un mélange. Et le gouvernement se sert aussi de cette violence-là pour essayer de contrôler un mouvement populaire qui est tout ce qu'il y a de plus pacifique et spontané. Il y a une vraie stratégie de la part des forces de police. On l'a vu, un certain nombre de provocations policières, que ce soit renverser une marmite de soupe, que ce soit empêcher que la sonore arrive. Enfin, on touche au cœur du mouvement. On empêche les gens de manger et de s'exprimer. C'est exactement ce qu'on dénonce. Cette même journée, une autre action avait eu lieu pour essayer d'approcher M. le Président François Hollande. À la sortie du métro, nous avons tout de suite été cueillis. Je ne peux pas dire ça autrement. Et nous avons été nassés. Ça veut dire que nous n'étions pas en liberté, mais nous n'étions pas en garde à vue. Pendant 4 heures avec mes camarades, à peu près une trentaine, quarantaine, sur un trottoir à peu près de 15 mètres carrés. Imaginez-vous, 15 mètres carrés, 40 personnes entassées, entourées d'une cinquantaine, si ce n'est plus de CRS et de gendarmes, sans pouvoir bouger, sans pouvoir aller aux toilettes, sans pouvoir faire quoi que ce soit. Il y a plus qu'une bataille, une guerre médiatique de communication qui a lieu entre nous et entre les médias et les politiques, qui nous font passer pour des petits jeunes qui n'ont rien dans la tête. D'ailleurs, ils ne représentent même pas effectivement... Il y a des jeunes et des moins jeunes qui sont parmi nous ce soir et tous les soirs. Mais on réduit ça à des petits lycéens qui sont paumés, qui ne savent pas quoi faire de leur vie et qui n'ont rien d'autre à faire que de casser tout ce qui se passe sans avoir de revendications derrière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors non, non, nous ne sommes pas des lycéens. Non, nous ne sommes pas paumés. Nous savons très bien ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous sommes tous réunis ici et depuis plusieurs jours. On a une commission accueil et sérénité qui fait un travail formidable sur la place. Ce n'est pas pour rien si on l'a appelé accueil et sérénité et pas service d'ordre ou gros bras. C'est vraiment parce qu'ils sont dans un travail de dialogue, de médiation, d'apaisement. Il y a eu beaucoup de questions très très politiques au départ. À quoi ça sert un service d'ordre ou un pôle accueil et sérénité ? Pourquoi on prend telle décision et pas telle autre ? Donc on a d'abord eu des discussions de fond très intéressantes qui ont établi qu'on ne voulait pas de propos ou d'actes racistes, pas de propos ou d'actes sexistes, pas d'infiltration de l'extrême droite, que ce soit à visage découvert ou en sous-marin. Il fallait aussi qu'on puisse protéger la manifestation d'une éventuelle agression policière ou qu'on écarte les bourrés, les gens qui sont là sans aucun propos politique. Donc on est plusieurs groupes un peu partout sur la place avec un référent, une personne qui est l'interlocuteur qui va discuter avec la personne en face ou le groupe de personnes en face avec qui il y a a priori un problème pour faire redescendre la tension. Être pacifiste, c'est pas le refus de l'action. On l'a vu encore hier, encore aujourd'hui avec des activistes qui sont intervenus sur le plateau de On n'est pas couché, avec des gens qui ont repeint une agence de la Société Générale aux couleurs des paradis fiscaux et organisé un happening en maillot de bain pour dénoncer ce qui se passe dans notre système financier. C'est ça la réponse de la Nuit Debout. C'est des actions originales, innovantes et qui marchent. Et c'est comme ça qu'on répondra à la violence.